Est-ce que ça vous dit que je vous montre comment renverser la vapeur et que ça c'est à moi qui l'étroque ? Et bien, restez avec nous, c'est parti, c'est... MAINTENANT ! Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné qu'on fait combattre en MMA, en grappling, je suis tout brésilien, l'UIT à livrer, et de vous retrouver à vouloir faire un étranglement et dire « Ah ouais, attends, qu'est-ce que je peux faire dans la guillotine, je peux pas, ma telle haute, triangle, non ? » Et bien, je peux vous montrer, franchement, un étranglement qui est super simple, super efficace, que vous allez pouvoir faire en position debout, pratiquement dans n'importe quelle position. Mais alors, cet étranglement est connu, mais je vais vous apporter quelques petites précisions qui vont le rendre beaucoup plus efficace en situation réelle, en combat, parce que des fois, quand on entraîne, on s'entraîne, on y arrive, mais après, on n'y arrive plus. Et combien de fois, moi, ça m'est arrivé d'apprendre technique, et puis quand je suis en combat, je dis « Putain, merde ! Ah ouais, putain, mais il y a quoi, déjà ? » Et pourtant, là, c'est comme dans un truc, quand on est au bout de la langue, qu'on a envie de dire et qu'on n'y arrive pas. Des fois, quand on est au sol, c'est exactement la même chose, vu que c'est beaucoup de mémoire d'automatisation, on est là, on dit « Putain, mais il y avait un truc, là, qu'est-ce que je peux faire, déjà ? » Donc, si vous voulez savoir et connaître cet étranglement que vous allez pouvoir faire facilement, tranquillement, et surtout qui est très efficace dans plein de positions, et bien, restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant ! Ok, donc déjà, là, on peut la faire debout, on est en situation de rue, de défense, même si, aujourd'hui, plus personne va faire cet étranglement dans la rue, même toutes ces saisies-là, là, ou à prendre le col, ça, c'est d'un temps passé, c'est terminé, c'est fini, de plus en plus qu'il y a le MMA maintenant, la boxe-taille, je vois, moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire comme ça, on ne l'a jamais fait, mais bon, bref, en tout cas, on est en, on peut dire qu'on est, allez, on est en boxe-taille, boum, tchuu, encore, encore, ou alors, ou alors, en situation de, comme ça, de MMA, d'accord, de lutte, ok ? Et bien, avec cette main, je vais la prendre et je vais tout simplement la lever et venir ici. Donc, les trois, on va vous montrer, c'est le bras-tête, et je vais vous le montrer avec des petits ajustements. Donc, tout à l'heure, quand ils me prenaient ça, après, comme ça, alors, je n'ai pas poussé, je vais mettre un coup, boum, je mets un coup, et mon bras, il va venir ici, je vais venir venir virouiller avec ma tête, et puis, ben, là, je n'ai plus qu'à venir faire un pas, boum, ici, il va tomber, et je vais vous montrer, je vais vous montrer la suite tout de suite. Alors, attendez, on va se décaler, on va se mettre dans une position un peu plus favorable, quand même, ok, donc, on va dire qu'il était contre le mur, boum, là, j'enlève, boum, voilà. Donc, maintenant, comment réussir à faire cet étranglement ? C'est étranglement, il est génial, je le kiffe, on peut le faire en position 100 kg, que je vais vous montrer, en nord-sud, on peut le faire en position montée, on va pouvoir le faire dans plein, enfin, pas nord-sud, 100 kg, en montée, position debout, ou en, ou dans ma gare, donc, c'est quand même déjà pratiquement, pratiquement toute la position, ok ? Donc, voilà, donc, là, une fois que je suis ici, donc, déjà, la première astuce, et le premier conseil que je vais vous donner, la plupart des gens, quand ils vont faire cet étranglement, ils vont verrouiller, donc, ils vont verrouiller comme ça, ici, ils vont faire ça. Donc, ça, quand on fait ça, c'est vrai qu'on a un bon verrouillage, bon emprise, ça veut dire que pour lui, pour en sortir, ça va être très difficile. Le seul problème avec cette façon de bloquer, c'est que, si jamais, il n'est pas ajusté, je ne pourrai plus l'ajuster. Pardon. Je ne pourrai plus l'ajuster. Donc, moi, je vous en montré une qui va un peu moins bien bloquer, mais, par contre, je pourrai l'ajuster. Et le plus important, dans ce genre de technique, c'est d'ajuster. Donc, au lieu de faire ça, je fais ça, d'accord ? Je vais coller. Alors, pourquoi je pourrai ajuster ? Eh bien, admettons, il suffit qu'il y ait un tout petit peu d'espace, ici, pour que mon étranglement ne marche pas. Il suffit qu'il y ait juste un petit peu d'espace, un peu comme ça. Et donc, si j'ai fait ça, ben là, ça va être difficile pour moi de rentrer en haut, ce qui est de bloquer. Alors que, si je fais ça, je pourrai encore le rentrer rapidement. D'accord ? Je pousse la tête. Ensuite, je vais faire oreille contre oreille. Boum ! Je vais pousser. Avec mon épaule, je vais la contracter. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez. Et avec mes bras, je vais venir serrer. Je serre. Donc, je contracte mon épaule. Hop, ici. Je viens à serrer. Et maintenant, avec mon poids, alors, c'est où je viens mettre mon genou là ? Je vais faire ça. Avec mon genou ici. Ou alors, je vais venir carrément m'allonger. Et venir ajuster et l'étrangler. Étranglement à bras-tête. Je pense que c'est l'étranglement le plus simple et qu'on va pouvoir faire vraiment dans tous les sens. Donc, voilà. Maintenant, si je veux le faire en position 100 kilos, dans ma garde, excusez-moi. Boum ! Donc, je suis ici en même temps. Il va me mettre des frappes. Boum ! Je vais me protéger. Et à un moment donné, je vais essayer de chasser ce bras pour venir ici. Ça peut être ça. Ça peut être le mec qui va voulu sortir en en grappling. Boum ! Je vais essayer de prendre son bras. Boum ! Et de venir ici. Il y a plein de possibilités. Alors, des fois, des amateurs, ils peuvent venir mettre ici votre anglais. Donc, pareil, c'est facile d'enlever. Donc, quoi qu'il arrive, c'est juste que votre bras, à vous, il doit être entre ces deux bras. Et ensuite, il faut que votre tête, elle vienne là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je pousse ou je tape. Boum ! Je ramène mes jambes. Et là, je vais ramener. Donc là, maintenant, quand je suis en... dans la garde, je vais bien venir s'y verrouiller. Je vais tendre cette jambe. Ok ? Attends. Je vais tendre cette jambe. Et maintenant, je vais venir pousser de le côté. Donc là, hop ! Je fais ça. Boum ! Pour pouvoir s'étranger. Je viens de décaler. Et j'ai 30. Ici, à un moment donné, elle ne passe pas. C'est tout simplement que l'ajustement n'est pas bien fait. Donc, c'est où il y a de l'espace ici. Ou alors avec votre tête, vous ne poussez pas. Ou alors avec votre épaule. Ou alors vous ne ramenez pas. Mais si tout est fait, tout est coordonné. Je pousse avec mon épaule. Je tire bien fort. Je serre. Je suis très compact. Je pousse avec ma tête. Et mon poids de corps, il est un petit peu en arrière. Franchement, il ne pourra rien faire. S'il n'y a pas d'espace. Que mon épaule, mon bras, et je suis à l'arrière, il va taper. C'est une question de temps. Après aussi, l'erreur que font les débutants, c'est quand ils font une technique, ils pensent que c'est comme avec les bras, il va taper tout de suite. Dans tout ce qui est étranglement, ça vient un peu plus lentement. Donc, ça peut prendre 4 secondes, 5 secondes, 8 secondes, 10 secondes. On sait que la contraction musculaire, au bout de 10 secondes, on perd un peu en force. Donc, vous vous êtes bien. Vous soufflez un peu, vous récupérez, vous avez besoin de... Et puis, dès que vous vous élapez, bam ! Vous mettez les à coups, boum, 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 et vous passez. Et si vraiment, au bout de 30 secondes, minutes, vous êtes toujours en train d'essayer d'étrangler et que ça ne marche pas, à ce moment-là, ok, pas de souci. On passe à autre chose. Une chose qui est très, très importante, qui me frustrait énormément, moi, quand je faisais du... Quand j'ai commencé avec la lutte à livrer, parce que moi, j'ai commencé par lutte à livrer grappling, pas juste au brésilien. Eh bien, c'est qu'on défend, on connaît plein, plein de techniques, on les passe et on n'arrive pas à les faire passer. Et on se dit que, ou parce que je suis nul, ou elle ne marche pas. C'est ni qu'elle ne marche pas, ni que vous êtes nul, c'est tout simplement qu'il a défendu. Si les techniques, ça serait si simple que ça, les combats dureraient, ils seront tous très rapides. Et heureusement, les combats, le mec, il fait une technique, l'autre, il défend, il défend, il attaque, attaque. Et il y a beaucoup de combats qui se finissent au point, comme dans la boxe, d'accord, en grappling, sur le brésilien. Donc, il n'y a pas forcément une finalisation. C'est-à-dire que même les grands champions, les plus grands champions, ils gagnent des combats au point. Donc, pour vous dire, ce n'est pas vous qui êtes nul, ce n'est pas que la technique ne marche pas. C'est peut-être qu'il y a un petit ajustement que vous n'avez pas fait, c'est possible. Ou alors que lui, il a défendu et après qu'elle ne marche pas, ce n'est pas grave. Et autre point qui est très important, quand on fait une clé et que ça ne marche pas, on essaye un peu et on ne va pas s'emmerder. Ça ne passe pas, on ne sait pas, c'est autre chose. On ne va pas dépenser son énergie sur une seule technique. Voilà, eh bien, dites-nous dans les commentaires avec mon ami Soso. Tu peux te relever, Soso, c'est bon ? Eh bien, maintenant, si vraiment vous voulez progresser et performer dans le sol, eh bien, avec mon ami Denison Silva, un brésilien qui est ceinture noire 4e degré, combattant pro du MMA, connu en Thaïlande, Denison, euh, en Thaïlande, au Brésil. Voilà, un ami à moi. On a fait une formation où on montre à peu près 133 ou 143 techniques, voilà. Et en plus, on a fait un format comme il y a 130 techniques, 133, 153. Eh bien, des fois, on a fait des techniques au bout d'une minute, deux minutes, très très courtes pour que vous puissiez voir l'ensemble, OK ? Et après, revenir s'il y a une technique que vous voulez réviser. Donc, franchement, on a été bon. En une minute, on vous montre des techniques. Des fois même, on en a fait une en 40 secondes. Vous avez l'essentiel. Et puis après, vous n'avez qu'à remettre retour si vous voulez. Mais voilà, on a essayé de faire un format où les techniques ne sont pas très longues. Alors, bien évidemment, il y en a d'autres qui vont être plus longues parce qu'il y a plus de détails, plus de choses à dire. Mais grosso merdo, les vidéos sont courtes. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui dans l'information. C'est que vous allez pouvoir apprendre, remettre retour. Et on les a divisés en groupes. C'est-à-dire que, voilà, quand je suis à 100 kilos, bah, qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour maintenir ? Comment je ne peux pas sortir ? Comment je fais les clés ? Comment on défend les clés ? Alors, franchement, vous avez tout. Pour ça, vous avez ça dans la description. Et puis, s'il vous plaît, comme d'habitude, bon, s'il vous plaît, si vous voulez le mettre en mieux, ça me ferait plaisir, c'est un pouce, un commentaire, si vous voulez pas, c'est pas grave. Sur ce, on vous dit à vous de jouer ! Ish !